Maki, soyez le bienvenu. Bonjour Maki. Bonjour la radio qui nous parle et qui parle de nous. Et qui vous donne la parole. Vous nous appelez de Conakry, vous êtes donc en Guinée. Vous avez des questions, Maki, sur le Togo et son président Fornia Simbe, qui se pose en facilitateur dans la crise politique malienne. Exactement. A la demande du Mali, le Togo a accepté des yeux les médiataires entre le Mali et les institutions internationales et surtout sous-régionales. Comment expliquer le choix du Togo comme médiateur ? Effectivement, bonne question que vous posez. Je reprends le verbatim, les propos d'Abdoula Idiop, le ministre malien des Affaires étrangères. Il s'est rendu cette semaine à Lomé. Nous avons sollicité le président Niassimbe pour faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux pour trouver un compromis pouvant nous permettre de sortir de la crise. Bonjour David Baché. Bonjour Juan et bonjour Maki. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Comment expliquer le choix du Togo comme médiateur ? Pour le moment, et vous avez commencé de le dire, on ne peut pas dire que le Togo a été choisi. C'est Bamako qui a sollicité le soutien de Lomé et Lomé qui a accepté de jouer ce rôle. Mais à ce stade, la CDAO qui a déjà un médiateur, c'est le Nigerien Good Luck Jonathan, la CDAO n'a toujours pas souhaité réagir à cette offre de service, si on peut dire. Ceci dit, on peut effectivement se demander pourquoi le Mali a appelé le Togo à l'aide. Et là, la réponse est assez simple, c'est que les autorités maliennes de transition et les autorités togolaises entretiennent de très bonnes relations. Le communiqué conjoint, publié mercredi soir, parle même de rapports d'amitié. Depuis le début de la crise malienne, c'est vrai que le Togo fait partie des membres de la CDAO qui se montrent plutôt conciliants avec Bamako, plaidant pour une approche douce quand d'autres privilégient la manière forte. Ce n'est pas le Togo, par exemple, qui a porté l'imposition des sanctions économiques qui sont infligées au Mali depuis le mois de janvier. Et puis, il y a certains rapports personnels. Le ministre togolais des Affaires étrangères, notamment Robert Dussay, qui ne cache pas une relation directe avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta. Donc, en clair, le Togo entend jouer un rôle de premier plan sur la scène continentale. Il se mobilise pour ça sur le dossier malien depuis plusieurs mois, de manière discrète mais bien présente. Par exemple, le Togo fait partie du mécanisme de concertation qui a été mis en place par Bamako pour faciliter les négociations avec la CDAO. Donc, la base est là et Bamako sait pouvoir compter avec le Togo sur un allié. Oui, ce qui est à la fois un atout et un possible handicap. Effectivement, parce que, d'un côté, on peut estimer que ces bonnes relations entretenues par les autorités maliennes et togolaises sont de nature à faciliter les discussions avec la CDAO. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, si les négociations sont officiellement toujours en cours, eh bien, le blocage n'est pas tant. Il y a deux semaines, le premier ministre malien de transition, Shogel Maïga, a même annoncé unilatéralement que la transition était prolongée de deux ans, d'ores et déjà, et qu'il n'était plus envisageable de revoir cette durée à la baisse. Alors que la CDAO exige toujours que des élections soient organisées dans les 16 mois maximum. Donc, dans ce bras de fer, pour ne pas dire dans ce dialogue de sourds, eh bien, la médiation togolaise pourrait fluidifier, voire même relancer les échanges et permettre de sortir enfin de l'impasse. Mais le fait que le Togo affiche clairement sa proximité avec les autorités maliennes de transition est aussi à double tranchant, parce que ça peut aussi être perçu comme un manque de neutralité. Alors, est-ce que la CDAO acceptera de confier le rôle de médiateur, de facilitateur à un acteur qui affiche de tels liens avec Bamako ? C'est toute la question à laquelle, donc, la CDAO n'a pas encore répondu. Merci. 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 Merci.